On vous parlait hier soir de cet accident de rafting en Mauricie. Une femme âgée d'une trentaine d'années s'est noyée sur la rivière Mataouin. Jonathan, ses amis se demandent pourquoi l'activité s'est déroulée sur un cours d'eau aussi agité au printemps. Les images se fient que la rivière Mataouin est gonflée et très agitée en ce moment. Au cours des dernières minutes, la Sûreté du Québec a dévoilé l'identité de la victime. Il s'agit de Marie-Linda Arnaud. Elle a 29 ans et demeurait à Victoria-Ville. On vous parvient en direct cet après-midi. Elle résidait ici à la maison Raymond-Roy, donc une maison qui vient en aide aux jeunes qui sont en situation de crise ou en situation d'itinérance. On est entré à l'intérieur il y a quelques minutes. Bien évidemment, ce qu'on nous explique, c'est que c'est le choc ici parce que cette jeune fille, nous dit-on, avait réussi à reprendre sa vie en main au cours des derniers mois, venait de s'inscrire au cégep. Tout allait bien maintenant au cours des derniers mois. Alors on sent donc des gens qui sont secoués ici aujourd'hui. Vous allez entendre dans un instant une de ses amies qui se questionne à savoir pourquoi l'activité a eu lieu. Parce que si l'aventurier Frédéric Dion nous disait ce matin que la rivière Mataouin est un endroit sécuritaire pour pratiquer le rafting, il convenait d'une chose, c'est que les conditions de rafting au printemps ne sont peut-être pas adaptées à tout le monde, que ça nécessite quand même un certain niveau d'expérience. Et dans ce cas-ci, on parlait donc de gens qui en étaient à leur première sortie pour la plupart. Je vous invite à écouter l'une de ses amies. Sérieusement, c'est un manque de jugement. Moi, personnellement, je n'aurais pas fait cette activité-là, surtout en étant arrivée là-bas et en voyant les vagues extrêmes que j'ai vues sur les images. J'aurais juste simplement annulé. J'ai appris qu'elle ne savait pas nager. Donc, ça n'a pas aidé la situation. Le centre d'aventure Mataouin a réagi par voie de communiquer en fin de journée. Sophie mentionne que tout a été fait dans les règles et les normes de l'industrie, que les guides qui se trouvaient avec le groupe étaient évidemment expérimentés et formés pour le sauvetage. La Sûreté du Québec nous avait, quant à elle, confirmé que tout le monde avait une veste de flottaison individuelle, les équipements requis. Donc, il s'agit d'un accident dans ce cas-ci, mais ça rappelle de bien mauvais souvenirs aux gens du centre d'aventure Mataouin parce qu'un autre décès était survenu en 2004 sous la supervision de cette équipe, mais cette fois du côté de l'Estrie. Et au printemps? Au printemps, c'était plutôt en juin, Sophie, et c'était une activité promotionnelle qui avait été organisée des membres de la communauté d'affaires de Sherbrooke qui allaient de cette descente promotionnelle et un homme s'était noyé à cet endroit. On avait mis 25 minutes à découvrir que quelqu'un manquait à l'appel, une heure à contacter les autorités. Ça n'avait pas tellement bien été cette fois-là. D'ailleurs, le rapport du coroner était assez incisif. Cette fois-ci, manifestement, il y a bien des choses qui ont changé, mais malheureusement, un autre accident qui survient. Mais cette fois-ci, à première vue, selon l'enquête, les règles de sécurité étaient respectées. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, Jonathan.